les différentes étapes donc il ya trois étapes l'étape a c'est le réchauffement et le séchage la stimulation 30 premières secondes ensuite on évalue l'enfant si l'enfant va mieux il a repris des couleurs il crie et là des mouvements le remet auprès la main de sa mère en peau à peau pour prévenir l'hypothermie si l'enfant ne change pas d'état on passe à l'étape b et à ce moment là on libère les voies aériennes et on va aérer ses poumons avec le bavu et sans oxygène pendant ce temps on le monitor avec le saturo au bout de la minute on réévalue l'enfant il peut aller mieux et à ce moment là on remet à sa maman s'il ya pas de changement dans son état on va écouter les pulsations si inférieur à 60 on fait la rcp une insufflation trois compressions pendant une minute s'il est supérieur à 60 mais à ce moment là on va reprendre le bavu et à ce moment là on va mettre de l'oxygène et accompagner l'enfant il continue à surveiller ses pulsations il est important d'anticiper la préparation la réa bébé quoi qu'il arrive donc la première chose est reprendre la fiche réflexe la mettre à poste et de préparer le lieu anticiper le matériel de réchauffement avec la couverture de survie ensuite le champ pour garder l'humidité et le menton pour accueillir l'enfant à disposition on doit avoir toujours quelques compresses propres voire essuyer si besoin pour l'aspiration on aura une sonde noire avec le raccord biconique poser et préparer si besoin ensuite nous avons besoin du saturomètre avec son appareil du bavu pédiatrie avec le masque adapté non branché pour protéger l'oxygène disponible ici si nécessaire et pour finir le stéto que vous aurez dans votre sac d'abordage Bébé, on a coupé le cordon il y a 4 secondes, on va le sécher vigoureusement, on essuie tout, on enlève le bonnet, on le ressèche à nouveau, et on va se mettre à l'abri. Là on est à 25 secondes, c'est l'étape 1, on l'évalue, si l'enfant va mieux, s'il pleure, à ce moment-là la réanimation s'arrête et on met bébé dans les bras, de maman, s'il est dans le même état, pas de coloration, pas de mouvement respiratoire, on poursuit, on va poursuivre en tournant l'enfant, en libérant les voies aériennes, en mettant en position neutre, j'enlève, s'il y a des sécrétions visibles, j'enlève la plus grosse partie, l'équipe qui a préparé la sonde d'aspiration, et où je vais y mettre le minimum, au niveau des narines, la deuxième narine, et à l'intérieur des joues, on met l'aspiration à moins 2, et on aspire tant qu'il y a du bruit, à ce moment-là, toujours à l'abri du froid, on va faire les 40 premières insufflations, à l'air, uniquement, afin d'ouvrir ses alvéoles, on le met en position, on met les doigts, et si on tient le masque, on les devient solidaires, on range, on prend la pince, et on fait les 40 premières insufflations, pendant ce temps, l'équipier met la sat, au niveau de la main droite, et uniquement à la main droite, afin d'espérer d'avoir un signal, et au bout des 40 insufflations, on réévalue l'enfant, s'il réagit, il bouge, il a des mouvements, il pleure, il va avec, on le met au chaud, auprès de sa mère, en pot à pot, si, hélas, il est sans mouvement, on va essayer d'évaluer, puisqu'il n'est pas certain qu'on ait un signal de saturation, et pour ça, on va utiliser le stéthoscope. On va écouter, pour avoir les battements du coeur, et là, s'ils sont à plus de 60, à ce moment-là, on va poursuivre la ventilation, l'assistance au niveau de l'enfant, et on va lui mettre de l'oxygène, si nécessaire, sous le contrôle de la saturation. Toujours s'assurer d'être en dessous de 95 de sat, maximum, parce que l'enfant, il a 10 minutes pour arriver à 90 de sat, naturellement. On le ventile, au bout de la minute, l'enfant, on l'évalue, s'il reste toujours sans coloration, il y a une pulsation inférieure à 60, à ce moment-là, on va faire la dernière étape, on prend le bavu avec cette fois-ci, toujours de l'oxygène, et on va faire 3 compressions, une insupplation. J'insupple, 1, 2, 3, je ventile, 1, 2, 3, je ventile, 1, 2, 3, pendant une minute, et au bout d'une minute, on recontrôle. Est-ce que l'enfant a une pulsation ? Est-ce qu'on a des chiffres de saturation ? Est-ce qu'il a des mouvements respiratoires ? Est-ce qu'il bouge ? Est-ce qu'il a repris des couleurs ? Sinon, on poursuit la manœuvre, tant que nécessaire. Ce qui est important, c'est d'avoir toutes les ressources possibles. Il faut appeler le 15, bien sûr, pour avoir ou un médecin régulateur ou une sage-femme. Vous pouvez utiliser le haut-parleur pour qu'il vous guide dans les manœuvres, et prenez la fiche réflexe que vous avez, qui pourra vous aider tout le long de la réanimation.